Salut les Sloobidoux, alors apparemment la vidéo du dimanche sur Gojira ça vous avait vraiment vraiment bien plu et vous aviez l'air d'être content qu'on se retrouve en dehors du jeudi on va dire donc voilà j'ai eu envie de réitérer cette semaine je vous le dis tout de suite il n'y a pas de news guitar aussi 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 incroyable que ce qui s'était passé à cette période là pour les guitaristes en tout cas mais par contre je me dis que ça peut être le moment de discuter un petit peu de gibson et des les paul on va se passer le générique on va essayer de garder ça bas sous le sous le quart d'heure donc du coup voilà je me suis mis je me mets un petit chrono histoire de pas trop bavasser on a le temps d'entendre un petit peu de musique et voilà et c'est parti pas de générique alors si vous suivez la chaîne depuis un petit moment vous devez avoir remarqué que j'aimais bien taquiner gibson et la les paul et les joueurs de les paul etc on va parler de la guitare dans un moment si vous voulez bien on va parler contexte d'abord puisque plus au niveau de la guitare bon je veux je veux pas mentir à une formelle paie de temps en temps c'est quand même c'est quand même sympathique mais on y reviendra après au niveau de la du contexte qui entoure la marque qui entoure de gibson plus que plus que la les paul c'est une expérience personnelle en fait tout simplement expérience personnelle et professionnelle puisque du coup en 2015 2016 je commence à travailler en magasin de musique donc assez tard j'étais chez un gros revendeur un ou de bras pour ne pas les nommer qui donc à l'époque dans le magasin du 19e fait des années que j'y suis pas retourné je sais pas comment c'est comment c'est foutu maintenant mais en tout cas il y avait un gros display alors un display dans un magasin de musique c'est voilà c'est ton rayonnage en route à qu'une seule marque et plein de modèles il y avait un très gros display gibson sans déconner les conditions pour être vendeur de cette marque était quand même assez assez vénère donc c'est à dire que ça mettait de côté un petit peu tous les petits pour pouvoir avoir le privilège de vendre gibson fallait avoir déjà de la thune bon c'est une façon vers les choses de faire le business moi ça rentre pas trop dans mes valeurs mais bon après chacun fait comme il veut et de toute façon qui suis-je moi pour dire à une marque légendaire américaine c'est pas très cool ce que tu fais je pense qu'ils m'auraient rigolé à la tronche et après ils m'auraient envoyé un gang de bikers pour me faire la peau ou ils s'en seraient foutus ça ça dépend donc alors ces conditions qu'elles étaient-elles sans rentrer dans le détail bien sûr parce que bon il ya une partie business professionnelle je peux pas pour ça mais juste pour vous renier compte il fallait avoir donc un un gros display de la marque c'est à dire beaucoup de guitare en rayonnage et bon bah chez gibson les modèles qui se vendent principalement ça va être la laisse paul un petit peu de sg un tout petit peu d'explorer un tout petit peu de flying v mais c'était très rare voilà on avait beaucoup 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 de laisse paul mais ça veut dire aussi avoir un gros stock derrière mais ça veut dire avoir aussi énormément de modèles en commande plus ou moins cher façon à ce qu'il y ait un turnover et à l'époque apparemment le mode d'ordre chez gibson c'était ok t'as fait tant de chiffres cette année l'année prochaine tu fais 50% en plus moins bon c'est une info que j'ai pas pu vérifier parce qu'on n'est pas dans les petits papiers mais c'était l'époque d'henri juskiewicz alors voilà certains se souviennent un petit peu apparemment le monsieur n'était pas c'était pas la franche marade à l'époque chez gibson il y avait il y avait beaucoup de pression semble-t-il et donc voilà et cette pression à la fin toi au rayon tu vas tu vas vendre ta guitare tu vas quand même la voir à un moment ou à un autre si on rajoute à tout ça définition qui était sur beaucoup de modèles cette période donc 2016 2017 etc était vraiment très moyenne en toute honnêteté pour des guitares aussi chers c'était un peu abusé c'était des soucis qu'on n'avait pas forcément chez fender des moutons à cinq pattes clairement avec détruiter les mécaniques qui s'accordent tout seul le tronico le machin etc moi la plupart du temps ce que je voyais à l'atelier c'est les gens qui achetaient ce genre de guitare avait équipé de ce machin là qui revenait deux semaines après tu veux mettre des vraies mécaniques s'il te plaît ce que je préfère m'accorder tout seul en fait voilà j'essaie de vous un tick tock un mec carrément quitte à à cause de ce base de ce bazar là ça finissait par tellement mettre de tension sur la tête je pense je pense c'est le vernis qui claquait au niveau du du sillet ça la fout quand même quand même mal quoi comme ça c'est pas trop haut pour moi je pense que mon headstock est à cause de snap stop 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 oh my god oh my god you want this was not here get off get off no no oh oh i can't can't plan for this stuff but this is why you have the cameras around you guys are not gonna believe this i was like joking to myself i wonder if i'm gonna damage my guitar with this video look at this look at that you see that i think it's cracked my headstock like it's the tension from just doing that it was yanking the strings so tight why didn't the string break why une bonne idée une bonne intention mais je pense que le produit était bas juste enfin ça fonctionnait pas bien ou en tout cas ça n'apportait pas satisfaction consommateur vous rajoutez à tout ça un taux de marge donc c'est à dire ce que tu gagnes toi quand tu vends la guitare vraiment vraiment nul bon après voilà c'est le cas aussi chez fender toutes les grosses marques américaines globalement fallait vraiment 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 faire du volume le sav et globalement sinon on le faisait pas il y avait pas vraiment quoi j'ai vu des fois des des situations qui étaient juste j'ai hété lui qui était complètement lunaire en fait à un moment je me suis occupé du goût de brasse de luxe quand julien bitoun a décidé d'aller ailleurs aussi il a enfourché son cheval et il est parti dans le soleil couchant j'avais une touche pour vendre une une gibson les paul r9 donc une réissue 59 je sais plus si c'était une murphy's lab je crois une pelle avec qui valait un billet de 8 9000 tu vois et il n'y avait pas le certificat d'authenticité avec et j'ai eu beau chercher partout et c'était la seule guitare sur laquelle dans le luxe ils ont quel certificat d'authenticité donc je ne vois pas pourquoi on se serait fait taxer un certificat d'authenticité je ne vois pas pourquoi il aurait été perdu ce genre j'ai vraiment retourné absolument tout le showroom à ce moment là donc j'ai fait quoi j'ai fait mes petites pattes j'ai envoyé un mètre s'il vous plaît faites un truc après faut rendre à césar ce qui appartient à césar je vais y arriver voilà le contact gibsonien de l'époque il avait vraiment joué le jeu il avait il avait fait tout ce qu'il pouvait pour vous retirer à tirer des ficelles encore un tireur de ficelles pour que je puisse récupérer ce truc là j'avais fini par l'avoir mais après des et des bagarres ça a été long et j'ai raté la vente du coup parce que le mec qui voulait l'acheter c'est un collectionneur il voulait une belle air neuf etc mais il voulait pas attendre et puis moi je pouvais pas lui promettre que oui non mais t'inquiète au moins t'attends un peu mais tu finiras par l'avoir parce que je pouvais pas lui promettre bien sûr j'aurais pu lui raconter des salades mais ça aurait pas été très professionnel et surtout là je me sentais pas de me dire bon je le fais patienter un petit peu voilà je préférais lui dire écoute je vais faire le nécessaire on se tient au courant et vu ça a pris tellement de temps mais il est parti sur autre chose je peux totalement comprendre contextuellement c'était ça donc comme je le disais à l'époque les guitares étaient quand même assez mal fichu à tel point que à l'atelier en tout cas moi je préférais customiser de l'épiphone plutôt que de voir des gens acheter des gibson alors je sais pas du tout où ils en sont épiphones à l'heure actuelle j'ai vu passer une vidéo de maître michel de maître guitare cover je salue par la même occasion qui apparemment qui est une mauvaise expérience avec une une épiphone inspired by gibson custom shop machin 59 apparemment c'était pas bien j'ai pas eu le temps de la voir donc voilà je vous mettrai le lien quelque part n'hésitez pas à aller jeter un oeil mais aussi faut que je me la rattrape quand j'aurai deux minutes et du coup voilà concernant la les paul maintenant la les paul en particulier en fait c'est juste pas vous savez il ya des guitares en fait avec avec son gabarit avec sa façon manière de jouer ça marche et d'autres ça marche pas et avec la les paul c'est un peu ça le problème me concernant c'est petit si c'est même si ça les grosses hanches et tout je trouve que c'est c'est petit à jouer si c'est un peu du mal à me placer avec c'est pas pas très pas très ergonomique temps après c'est pas fait pour les autres modèles de chez gibson me dérange moi entre guillemets j'ai pu jouer un petit peu sur le sg j'ai pu un peu jouer sur la flying v sur l'explorer de romain par exemple c'était quand même beaucoup moins gênant quoi les paul c'est vraiment ça c'est une guitare dire qu'ils se jouent debout avec un chapeau en cuir etc etc moi je fais pas ça et j'avais été tellement blasé des définitions des problèmes de renversement de manches qui était mal foutu de fragilité à certains endroits de vernis qui avait des coulures enfin voilà vraiment ça m'avait ça ça m'a ça m'a dégoûté vraiment de la les paul et voilà et comme en plus sur internet quant à le malheur de t'en prendre à on va dire un objet iconique comme ça tout le monde tombe dessus moi j'étais un peu est un peu troll tu vois je dis j'en rajoute un peu il est arrivé un jour je me souviens c'était en mon star class avec robin on a eu un slow bidou qui était venu qui m'avait sorti mais la punchline ultime en me disant mais de toute façon en fait la les paul c'est une guitare de droite quoi et ça ça m'avait mais refait totalement alors pas de politique mais c'était juste tu sais je m'étais imaginé genre tu sais le les mecs que tu vois sur le groupe facebook cheveux de riche coupe crantée en arrière machin le petit pull sur le polo sur les épaules des tons pastel etc que des jours avec qui globalement je vais bien entendre bon après c'est vrai que si si tu prends slash si tu prends jimmy page si tu prends kirk amet garry moore bon on n'était pas vraiment dans ces dans ces trucs là mais mais il ya les mecs qui font la renommée de l'instrument et puis après il ya les mecs qui le jouent donc ça m'avait fait ça m'avait fait rire il ya quelques quelques années maintenant algam nous avait envoyé alors les gamme n'ont rien à voir avec gibson je préfère le préciser il nous avait envoyé une edwards john sykes je vais vous mettre tout de suite au parfum je me suis pas du tout intéressé au bonhomme j'ai vu plus ou moins qui c'était j'ai pas du tout creusé dans ce qu'il a pu faire et tout j'avoue ma totale ignorance tout simplement parce que j'ai j'ai manqué de temps et de curiosité voilà mais à coup de part donc du coup si vous vous connaissez le travail de ce monsieur n'hésitez pas à me foutre des liens en commentaire comme ça moi ça me permettre de découvrir et d'être peut-être un petit peu moins compte ce soir en mon couchant il nous avait envoyé une edwards donc la version edwards de la lespaul custom signature john sykes edwards qu'est ce que c'est c'est une des branches de sp qui est normalement alors apparemment de près ce que j'ai compris réservé au marché japonais qui font énormément de copies de très bonnes factures un peu dans la lignée vous savez des japonaises lawsuit de certaines années la lespaul de la flying v de la sg de la strade de la télé etc avec le côté ma fabrication japonaise et donc et donc et donc à l'époque cette guitare m'avait mis vraiment plus je dois dire ça m'avait fait mal au cul de l'admettre mais je l'avais trouvé vraiment très très bien et du coup du coup du coup j'ai eu l'occasion de mettre la patte n'y a pas très longtemps sur accrochez vous sur ceci donc qui est une edwards john sykes et je dois avouer quand même que la tête open book c'est terriblement sexy que les finitions sont absolument incroyables que le poids je l'ai pas pesé mais ça va franchement j'ai vu j'ai vu beaucoup plus lourd le frétage tout ça c'est exemplaire j'ai viré tout ce qui était à castillage miroir parce que j'aimais pas trop que ça faisait un petit peu bling bling voilà je les personnaliser un petit peu dessus j'ai refait comme ce que j'avais fait quand j'étais gamin mais avec avec un autre kit j'avais de projeté quand j'étais gosse de mes premiers groupes j'avais une épiphone les paul custom avec un emg 80 et un 85 parce que avec un pote on était à fond zack white black label society et compagnie là j'ai refait à peu près la même chose sauf que c'est un 57 en 66 c'est un volume une tonne par micro le trois positions avec le petit oeil ring de l'époque des copains de wild custom et alors un petit truc pour les possesseurs d'edwards le numéro de série alors souvent on a apparemment un peu du mal à le lire d'après ce que j'ai compris alors informations à vérifier mais d'après ce que j'aurais compris les deux premiers numéros ça serait l'année donc la 2019 donc c'est une guitare relativement récente il ya cinq ans ensuite les deux numéros après ce serait la semaine de l'année donc ici la 37e semaine de l'année ça nous amènerait je crois sur septembre 2019 et ensuite si j'ai bien compris c'est le jour de la semaine donc sixième jour on se me semble un peu bizarre ce que ça tomberait un samedi globalement je ne sais pas c'est étrange et ensuite les deux derniers numéros ça serait le en gros le numéro de la guitare dans l'heure de fabrication donc là elle sera arrivée en 16e position donc les informations que j'ai trouvées étaient un petit peu comment dire un petit peu fragmenté et il y avait beaucoup de contradictions donc si jamais il y en a un parmi vous qui sait mieux que tout le monde qui n'hésite pas à me le dire parce que ce que je serais ravi d'en savoir un petit peu plus parce que ça sert à rien mais moi j'aime bien en fait en savoir un peu plus sur mes instruments cette les paul custom bah du coup elle était à mon à mon guitariste elle était à j j square avant je pense que il ya de fortes chances que maintenant dans les dents asgul pardon il y est de les paul custom et ça va être cool 13 minutes 37 de blabla on va se quitter sur un petit peu de musique et aussi globalement ces petites histoires autour de mes de mes bébêtes à six cordes vous plaise n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me plairait bien de vous parler un petit peu de ce que j'ai parce que j'ai fait un gros écrémage dans ma dans ma collection on va dire pour diverses raisons mais surtout pour acheter une un gros truc du coup je vais acheter un ça commence à dater maintenant et si ça vous dit bah voilà dites le moi juste en commentaire comme ça on se fait un petit tour genre une fois toutes les toutes les semaines peut-être pas toutes les deux semaines on se pose un moment vous c'est au moment de l'apéro le dimanche soir à moi c'est quand je peux et du coup bah vous buz un coup et on discute de guitare et on discute autour du business peut-être aussi autour et des anecdotes qui peut y avoir ça peut peut-être être intéressant quittons nous sur de la musique sur ce je vous fais des bises portez vous bien prenez soin de vous faites des trucs faites de la guitare et puis bon on se retrouve on se retrouve plus tard allez ciao 1 1 1 Sous-titrage ST' 501